Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo. Je me suis plusieurs fois, j'imagine comme vous, posé la question pourquoi on n'a pas de vidéo build assez facilement trouvable sur internet concernant Wakfu. On utilise assez souvent le site Zenith Wakfu. On est tous d'accord pour dire que ça manque de contenu de manière générale pour trouver un build. Quand tu joues une classe, tu te dis tiens moi je suis Eniripsa, je veux voir est-ce qu'il y a un Eniripsa niveau 80, sachant qu'on a quand même les tranches de niveau. Je veux un Eniripsa build 80, est-ce que je peux trouver ça sur internet ? Eh bien non. Non, c'est assez rare, on va dire qu'il peut y avoir une vidéo ou deux, elles sont assez vieilles et encore quand je dis une vidéo ou deux, c'est si tu as de la chance et que tu es sur la bonne classe quoi, soit la plus jouée soit la seule représentée sur YouTube. Donc je me suis dit, là ayant actuellement au final des builds de niveau 20 jusqu'au niveau on va dire 125 parce que le reste c'est plutôt du 125 réchauffé. Je pense que c'est une bonne chose, je vais vous faire des petites vidéos très courtes, avec pour but, comme d'habitude, on montre les stats, on montre les stuffs, on montre les sorts et on tape du putsch. Donc c'est parti. On commence par les équipements, alors bien entendu mon stuff n'est pas forcément le plus optique qui est. On va dire que c'est plutôt un exemple pour vous, donc au niveau 20, sur mon Eniripsa j'ai décidé de jouer casque des éclairs automail. J'ai chopé un petit cas de chasse dessus, vous avez pu voir, ça veut pas dire que si vous n'avez pas cas de chasse c'est pas un bon item, ça reste un très bon item le casque des éclairs d'automail. L'amulette du tofu impérial, il y a moyen d'avoir une amulette je pense qui donnera plus de stats brutes pour les dégâts, mais quand même ici on a de la vita, les 4% de critiques et j'avais chopé un 3 chasse dessus. Le baron, voilà, très bon torse, très bon torse qu'on peut récupérer du coup gratuitement avec la boussole de traverse, chopé un petit cas de chasse dessus, une relation sociale 2 dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, relation sociale, c'est 4% de dégâts de dos en tour paire et 4% de dégâts de face en tour impaire. Ça veut dire que le tour 1 vous êtes à 4% de dégâts en plus et le tour 2 vous avez 4% de dégâts en plus si vous tapez dans le dos. Bon, en gros, un tour sur deux vous êtes boosté, c'est le plus simple. Pareil sur l'anneau de bouffe-tout impériale, j'ai mis relation sociale 2 aussi parce que j'avais un cas de chasse et du coup, vous voyez, c'est un anneau qui coûte assez cher. Le prix moyen il est à 40 700, mais c'est parce qu'il est quand même assez qualitatif. 12 de PV et 9 de maîtrise élémentaire pour ce level, c'est plutôt bien. Là, c'est ici que vous pouvez hésiter. Les bottes de satisfaction ou l'anneau de satisfaction, c'est à vous de voir. Parce que, je crois que je ne l'ai plus, parce que l'anneau de satisfaction, il va donner un PA alors que les bottes donneront un PM, sachant que les bottes de ce level-là ne donnent pas de PM. A vous de voir si vous voulez un PM ou un PA en plus pour votre tranche de niveau. Si j'avais choisi l'anneau de satisfaction, je pourrais faire trois fois le sort de soin en zone, le revitalisation. Bon, là, personnellement, je me suis dit que pour 8 PA, c'était large suffisant et que j'avais quand même besoin d'un peu plus de stats bruts, sachant quand même que ça fait 24 de maîtrise élémentaire et 10 de résistance élémentaire. Les bottes de satisfaction sont vraiment très bonnes. Ici, j'ai mis un sargasse. Alors, c'est discutable, en plus d'être assez cher, parce que ça retire un PO, mais c'est le seul marteau de cette catégorie, ce niveau, qui va donner autant de maîtrise. C'est, genre, il donne vraiment, je pense, deux fois plus que n'importe quel marteau au niveau 20. Mais, moi, un PO. Assez handicapant sur une Erypsa, mais bon, on est dans une tranche de niveau où cogné, ça va être le plus important. Peut-être pour les Stasis 10, il faudra réfléchir autrement, mais on verra bien. En tout cas, le Stasis 10 de la Mermichou est passé tranquille avec ce stuff. Cap Bouvetour Impérial. Cap Bouvetour Royal. Ne vous trompez pas, c'est pas la même. Ici, pareil, le parade résistance et maîtrise élémentaire. On a des bonnes stats. Un cas de chasse. Alors, le retour enflammé, c'est vraiment parce que je l'avais dropé. Pour le coup, 50%, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le montrer. 50% de mon niveau en enflammé quand je tue quelqu'un. Ça veut dire que je vais choper 10 d'enflammé. Il faut que la personne, enfin, il faut que le mobs y soit collé à mon cac. Voilà, ça n'arrive jamais. Honnêtement, sur une Erypsa, c'est pas trop le gameplay. Mais bon, voilà, ça se met. Épaulette de Bouvetour Impérial, ce coup-ci. Donc, très bonne stat, un gros stat élémentaire. On est très bien. La ceinture Tofu Impérial. Assez chère, comme l'anneau. Mais, de gros, ce stat. Pareil, je pense que globalement, il y avait moyen de choper des trucs avec des meilleurs stats bruts pour les dégâts. Mais au moins ici, on a des résistances. À notre noblesse. Donc, vous voyez, 10 PV et 8 de maîtrise élémentaire. Ici, on avait 12 et 9. Donc, voilà, la différence de prix, elle n'est pas grand-chose, mais elle est là quand même. Le Dracounia Loragram. Alors, quand vous êtes un Erypsa, soit vous pouvez prendre un Dracounia Loragram, soit vous pourrez prendre un Chacha des Glaces, qui est quand même plus facile à obtenir, même si ça reste quand même assez compliqué de faire les succès de l'Illsberg. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, le Perroucan est très bien. Vous avez 60 de maîtrise élémentaire, ça vous augmentera votre soin. Ici, avec 100 de maîtrise soin, pour ceux qui ne le savent pas, quand on contre nature, on transforme cette maîtrise en maîtrise élémentaire. Donc, en gros, on a quand même une plus-value importante. La Dracodin dans 40 maîtrise élémentaire. Et forcément, ici, nous n'avons pas d'emblème à ce niveau. Donc, on met n'importe quoi, un Coutelas ou si vous êtes pêcheur, une canne à pêche, etc. Donc, voilà pour le stuff. On peut rapidement montrer les stats. Je pense que vous les avez vus depuis tout à l'heure. Donc, on passe aux aptitudes tout de suite. Résistance élémentaire, je mets 5 un peu comme tout le monde. Ici, c'est le choix. Maîtrise élémentaire, si vous voulez pouvoir soigner Roxée dans toute situation. Ou maîtrise distance, si vous voulez taper plus loin, plus fort à distance. Par contre, assez handicapant. C'est le choix que je faisais avant. Je jouais beaucoup maîtrise distance sur l'Eniripsa. Dans le choix aptitude et équipement, ce qui faisait que quand je voulais moto soin, moi, c'était un peu galère. Et quand je me retrouvais avec un retrait PO pour soigner les gens, c'était compliqué de faire des soins corps à corps. Ça ne soignait pas grand-chose. Donc, j'ai opté pour la maîtrise élémentaire. Après, si vous êtes vraiment dans une team, vous êtes sûr que vous allez soigner à distance tout le temps. La maîtrise distance vous fera soigner quand même plus fort à distance. Ici, esquive. Avant, je mettais tout le temps initiative. Maintenant, je mets esquive. Jouer premier, ce n'est pas forcément le plus important. Alors, ça va dépendre. Parce que là, je ne l'ai pas mis ici. Ça va dépendre. Quand vous jouez premier, vous pourrez booster jusqu'à 20% de dégâts, les dégâts de vos alliés en faisant la revitalisation en zone autour d'eux. Et c'est que pour le tour en cours. Ça veut dire que dès que vous allez rejouer, personne ne sera boosté. Vous y compris. Le truc, c'est que vous avez le lapin qui vous permet d'enlever 50 de résistance élémentaire et le 20% de dégâts. Ça peut être pas mal dans l'objectif de booster votre team. Cela dit, vous êtes un soigneur. Plus un soigneur qu'un booster, je trouve. En aniripsa, on écho la tranche de niveau 20, mais c'est pour la réflexion. C'est quand même mieux de jouer quand les gens ont déjà perdu du point de vie que lorsqu'ils sont full vita. Vous jouez premier, il va falloir attendre le tour complet de la table pour que le soigneur, donc vous, puisse être en capacité de soigner. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez me dire oui, mais un tour de table complet, de toute façon, vous allez quand même devoir attendre un tour de table complet pour soigner. Mais ça ne change rien au fait que si tu joues premier en aniripsa, ton tour 1, tu n'as pas soigné du tout. Donc, c'est au choix. Esquive ou initiative, à vouloir. Et ici, on n'a pas de points encore, mais on aurait mis points d'action si on était niveau 25. Voilà, on peut parler maintenant des sorts. Alors là, c'est discutable encore une fois. Le mode jouvence pourrait très bien venir à la place de feu gardien. La marketing, je la joue assez souvent parce que ce n'est pas très cher et puis que, personnellement, se mettre un petit feu gardien, si on se pro une grosse start, c'est quand même pas mal de se faire soigner. Plus le roc de zone. Le coros 1 que je prendrai très souvent quand je joue avec des SRAM ou des classes comme ça qui peuvent faire des gros coups corps à corps. Les trois prochains coups sont... Les trois prochains dégâts directs sont augmentés. Ah, mais ce n'est pas corps à corps. C'est vrai. J'ai bugué là-dessus plusieurs fois depuis mon début d'aventure. Les trois prochains coups de dégâts directs, peu importe corps à corps ou pas, vont être augmentés de 30%. Ça, plus le vol de vie. Donc, intéressant. Mais la marque que je préfère, ça reste quand même la Marcus. La cure alternative, elle fait vraiment... Elle fait du bien. Vous mettez une cure alternative sur vous. Vous allez absorber 20% des soins que vous donnez. Donc, si vous soignez du sang, vous allez soigner finalement du 80% et vous soignez du sang à vous ou la personne sur laquelle vous aurez mis la marque. Ça permet de faire des soins différés et c'est très 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 fort pour se tenir en vie soi-même lorsque l'on soigne ses coéquipiers. Et sinon, forcément, ici, nous n'avons pas le choix de prendre le mot de reconstitution qui se débloquera qu'au niveau 23. Donc, on prend les deux premiers sorts hauts et le quatrième infusion. On ne le prend jamais, vraiment. Pour le coup, dans aucun build, j'ai joué infusion. Je pense que je n'ai pas besoin de faire le tour de pourquoi je prends les sorts. Ici, c'est un rox fort pour 2 PA. Ça, ça donne de la PO. Et ça, ça booste. Ça booste et ça tape en zone. Vraiment, votre meilleur sort de clean. Et ici, j'utilise beaucoup la psychose. Psychose parce que ça nerve dégâts et critique très bien sur les boss. La fiole infectée parce que c'est votre meilleur vol de vie lorsque vous êtes en contre nature. Et les dégâts sont corrects. On est quand même support, donc on prend Rénie Durection. Quand vous jouez solo, vous n'en avez pas besoin, bien entendu. Et sinon, Anatomy. Voilà, votre meilleur spell de rox. En passif, je prends ponction. À ce level, forcément 30% de soin. 30% de soin, c'est aussi 30% de rox. Après, à vous de voir. Vous pouvez essayer de jouer des trucs comme Serial Marker ou d'autres choses comme ça, mais ponction, la base. Donc, c'est parti pour le putsch. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on passe en dégâts de dos. Ici, on est Kiki Meter. C'est parti. Je vous montre ce que ça donne pour du 2 PA. Voilà. On a 76 en crit. Sinon, voilà, 59, 60 en no crit. 80, 63, 62. Tiens, j'ai le droit à un boost de rox, visiblement. Vous avez compris. Alors, on peut mettre un petit lapin. On va quand même faire les sorts de lapins pour l'instant. Voilà. Le mot soignant va arrêter de parler, celui-là. 89, 89. Vous avez compris. Les dégâts sont assez bons. Ça, donc, comme je disais, c'est 10% de dégâts en plus, vous y compris. 81 et normalement 87, 86. Voilà. 10% de dégâts en plus. Ça se prend. Ça, ça soigne. Donc, on ne pourra pas le tester sur l'ennemi. Hop. Ici, nous avons donc le sort psychose. Je peux vous montrer les dégâts si vous voulez, même si ce n'est pas vraiment son but. Voilà. On fait 80 en dégâts. On a la fiole infectée. Je peux vous montrer aussi. Donc là, on a en mêlée. Pas de dégâts distance, donc on s'en fiche. 106. Les dégâts sont cools. C'est parti. On montre en anatomie quand même. Voilà. Ça, c'est 143 d'anatomie. Alors, le dégâts de propagateur, on ne le compte pas forcément parce que ça va vraiment dépendre du gameplay. Mais l'anatomie frappe vraiment très fort. On rappelle qu'anatomie, c'est 3 PA et que maux soignants aussi. Regardez la différence entre les deux. Regardez mes stats. Voilà. Donc, c'est parti. On va nerfer. Alors là, c'est le roc du lapin sans nerf. Il est plutôt bien. On va essayer de choper le maximum. C'est moins de 100 que le lapin, il peut mettre. Si je commence à louper un tour de lapin. Voilà. Oh, le noobs. C'est ce qui me semblait. Alors, attendez, on va y arriver. Voilà. Alors, c'est vraiment une situation où il faut que le combat, il dure parce que sinon, on va mettre 200% de faiblesse avec son lapin. Ça n'arrive jamais. Ça, c'est les dégâts du lapin avec son propas. Le lapin, il tape 95. On est bien, en vrai. Je vous montre les dégâts d'anatomie, le meilleur spell. Bon, là, il y a un crit, moins 300. Toujours dans l'abus aussi. Voilà, 238 sur un dégâts normal. Ici, on a un crit à 127. Je pense que sans le crit, aurait été quand même bien moins impressionnant. On peut faire le sort-là en zone. Vous avez vu, hein, du coup, 127. La fiole infectée. Je pense que ce sera tout pour le test des dégâts sur le putsch. Allez, on monte quand même le mot soignant. Et un petit anatomie derrière. Boum. Très bon dégâts, je trouve, pour ce level. Après, on reste à l'Enerypsa quand même. Faut pas abuser. Enfin, voilà. Pour le build de l'Enerypsa, j'espère que ça vous a plu. C'était très court, mais c'était largement suffisant. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je vous montrerai le build de niveau 35, 50, 65, 80, etc. Et je peux vous faire la même chose sur d'autres personnages, puisque j'ai tous les personnages maintenant. Alors, pas tous niveau 100 et quelques. Il est bien ici, là. 3, 4, 5, 6. Il me manque 6 persos que je n'ai pas expé du tout. Sinon, je peux vous faire quand même pas mal de vidéos build. Merci à vous. C'était Barbe Douce. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.